Université Paris 1, Théan Sorbonne Est-ce qu'il remonte à loin ou est-ce qu'il est récent et quel sera l'avenir de ce contentieux ? Bonjour à tous, tout d'abord je tenais à remercier le professeur Chatillon pour son invitation ainsi que les étudiants avec lesquels j'ai travaillé cette année et également remercier le public d'être présent aujourd'hui Donc en pratique, les types d'affaires qui peuvent se poser à propos du droit à l'oubli concernent essentiellement deux types de contenus diffusés sur internet On a d'une part les messages qui contiennent des faits exacts mais anciens et qui par le fonctionnement des moteurs de recherche notamment sont rediffusés et reviennent par exemple en première page des résultats Google mais ces messages contiennent des faits exacts mais anciens Et les deuxièmes types de contenus qui peuvent être concernés sont des messages qui contiennent des propos diffamatoires, injurieux, dénigrants à l'égard d'une personne physique ou d'une personne morale Et en fonction de ces contenus, les questions juridiques qui vont survenir sont traitées différemment En ce qui concerne tout d'abord les contenus diffamatoires, injurieux ou dénigrants Il y a une prescription qui est courte Pour la diffamation, l'injure, c'est trois mois à compter de la première mise en ligne du message sur internet C'est très court parce qu'en règle générale, les personnes découvrent les messages Ça fait déjà deux mois qu'ils sont diffusés sur internet Le temps de saisir l'avocat, de choisir une stratégie, de rédiger une plainte ou une citation directe ou une assignation devant le tribunal civil, les trois mois sont passés Et l'action est donc prescrite et le message peut continuer à être diffusé sur internet sans difficulté Quand bien même les propos qu'ils contiendraient seraient inexacts Donc peut-être que vous le savez, il y a une proposition de loi qui prévoit d'augmenter le délai d'action de trois mois à un an Pour les propos diffamatoires et injurieux diffusés sur internet En pratique, ça pourrait faciliter ce type d'action pour lesquelles le délai de trois mois est vraiment très très court Pour les victimes et pour les praticiens En ce qui concerne le dénigrement, on n'est pas sur la loi sur la presse Donc l'action est peut-être plus longue, elle est de cinq ans Mais de la même façon, cinq ans ça peut être court et l'action peut être prescrite Et le message contenant des propos dénigrants peut perdurer sur le net Alors à ce moment-là, il y a eu des contentieux, des personnes, des victimes Notamment des personnes victimes, puisqu'elles bénéficient de la loi informatique et liberté Contrairement aux personnes morales, pour lesquelles cette loi n'est pas applicable Puisque seules les personnes physiques peuvent invoquer les dispositions de la loi informatique et liberté On tentait de faire supprimer ces messages en invoquant Donc ce qu'on appelle le droit à l'oubli sur internet Mais en pratique, c'était l'article 40 de la loi informatique et liberté Qui permet à toute personne physique d'exiger du responsable du traitement Que soient effacées les données à caractère personnel la concernant Qui sont périmées ou dont la collecte est interdite Donc là on était sur la notion de péremption Alors en droit, la péremption d'une action, on sait ce qu'on sait Par le jeu de la prescription extinctive En revanche, la péremption d'une donnée à caractère personnel C'est un petit peu plus compliqué Et donc des avocats ont tenté de contourner la prescription De l'action en diffamation ou en injure Par le billet de la loi informatique et liberté Et de son article 40 Et le juge n'a pas été dupe Et on a un exemple d'une ordonnance de référé Rendue le 23 juin 2008 Par le président du tribunal de grande instance de Paris Qui a estimé qu'invoquer la loi informatique et liberté Alors que l'action en diffamation était prescrite Était un moyen d'éluder cette prescription courte Qui est là pour servir la liberté d'expression Et donc le juge a refusé d'appliquer la loi informatique et liberté Quand bien même en l'espèce Il semblerait que les propos étaient véritablement diffamatoires Et donc inexactes Et que si une action en diffamation avait pu être engagée Les propos auraient pu être retirés Sur injonction du juge Auprès du moteur de recherche Ou de l'hébergeur ou de l'éditeur Mais là on voit qu'on ne peut pas se servir De la loi informatique et liberté actuellement Pour contourner les spécificités procédurales De la loi sur la presse Alors plus récemment Enfin très récemment même Toujours sur ce type de propos diffamatoires injurieux Le 23 septembre dernier La 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris Donc c'est la chambre sur la presse Dont les décisions sont très lues Très respectées A la fois par les cours d'appel Mais aussi par les autres juridictions Et cette chambre a considéré Que le directeur de la publication Des sites Google Inc et Google France Pour le service Google Suggest Alors pour ceux qui sont familiers Des recherches sur Google C'est la fonctionnalité qui vous permet En tapant les premiers mots d'une requête D'avoir des mots associés Et qui sont en fait les mots les plus tapés Par les internautes Et il s'avère qu'en l'espèce C'était une personne qui il y a quelques années Avait été poursuivie Et condamnée pour corruption de mineurs Et aujourd'hui quand on tapait son nom et prénom Sur Google Et par la fonctionnalité Google Suggest Ces noms et prénoms étaient associés Au terme viol Violeur Sataniste Et il y avait d'autres propos Dans ce genre Et en fait quand on cliquait ensuite Sur la requête On tombait sur des articles de presse Qui relataient cette affaire Ou non d'ailleurs Et cette personne en fait A invoqué cette fois-ci La loi sur la presse En estimant que le fait D'associer son nom à ce type de propos Était diffamatoire à son encontre Et on aurait pu estimer là Que le juge Alors on passe sur le fait Que est-ce que c'était de la diffamation Ou non C'est pas la question Ici Mais on aurait pu estimer Que le juge N'aurait pas été sur le terrain De la diffamation Et aurait estimé Que c'était une affaire exacte Qui remonte à quelques années Et si aujourd'hui Elle remonte C'est peut-être parce que Les internautes D'une façon ou d'une autre S'y sont intéressés Et il aurait pu estimer Qu'on pouvait faire jouer Un droit A l'oubli Finalement c'est ce qu'il a tenté De faire en disant Qu'il y avait diffamation Et imposer à Google De supprimer De son service Google Suggest L'association des noms Et prénoms de cette personne Avec ces termes de viol Violeur Sataniste Et autres Donc là on voit En revanche Que quand on est dans le délai De la loi sur la presse On peut arriver Même si les propos Étaient anciens C'est le fait Que la requête Elle Était Récente Au niveau De la fonctionnalité Google Suggest Même si les messages En tant que tels Étaient Bien anciens Mais le juge Ne s'est pas intéressé Au message En tant que tel Mais simplement A l'association Du nom et prénom De la personne Avec ces termes Alors ça c'était Pour les contenus Diffamatoires injurieux Mais on a d'autres types De contenus Et notamment Qui vont concerner Par exemple Des personnes morales Où les faits sont exacts Il y a eu Une condamnation pénale A propos d'une entreprise Et il y a quelques années Où une personne A mis en ligne Elle-même Des messages Qui contiennent Des propos exacts Et quelques années plus tard Elle regrette Et elle se rend compte Que par le billet Des moteurs de recherche Ou autres Les propos sont toujours En ligne Et facilement accessibles Puisque peut-être Que vous-même Dans votre pratique Vous vous rendez compte Que passer Les trois premières pages De résultats Google On ne regarde plus après Première page Deuxième page Voir troisième page Personne n'ira jamais regarder Un contenu à la quatrième page On n'est pas sûr De ce qu'on y trouve Donc vraiment Les trois premières pages Et là Donc les messages remontaient Et les personnes Ont tenté Alors chacun De faire jouer Des articles De la loi informatique Et liberté différents Pour le premier En fait C'est une affaire Qui concernait Un blog Sur lequel Un opposant Au président Du conseil général De Vendée Monsieur Philippe De Villiers Avait raconté Que cette personne Avait eu Une relation Extraconjugale Alors qu'il Il était le premier À prôner Voilà Enfin À prôner D'autres types De comportements Et donc en fait C'est la soi-disant Maîtresse Qui elle A attaqué L'éditeur Du blog Sur lequel Qui était également L'auteur du message Et elle est partie Sur le terrain De votre message Constitue Un traitement De données À caractère Personnel Non autorisé Et je demande Par là même La suppression Du message Donc elle n'a pas été Sur l'article 40 Et sur la péremption Des données Elle a estimé Que son nom Et son prénom Puisqu'elle était Personne physique Qui était citée Constituait Un traitement De données À caractère Personnel Et que donc Comme elle n'avait pas Autorisé A ce qu'on parle De son aventure Avec cette personne Il fallait Supprimer le message Alors là Le juge Donc toujours Tribunal de grande instance De Paris Toujours en référé Là on est le 12 octobre 2009 Et le juge Le juge Le juge a estimé Que la liberté D'expression Était au-dessus De la loi Informatique Et liberté Que cette affaire là Était connue Et puisqu'elle même En avait parlé Dans un roman Même si elle n'avait Elle n'avait pas cité Le politique En question Ni son nom Et le juge Ne l'a pas suivi Sur le terrain De la loi Informatique et liberté Et en tout cas Ne l'a pas suivi Sur la notion De traitement De données À caractère personnel Sans autorisation De la personne concernée Un deuxième type D'affaires Récent aussi Ça sera la dernière Mais c'est pour vous montrer Qu'en fait La loi informatique Et liberté Par rapport au droit À la liberté D'expression Pour l'instant Ça ne fonctionne pas Donc là Toujours Tribunal de grande instance De Paris Ordonnance de référé On est le 14 avril 2008 Et là On est de la même façon Alors peut-être Que pour les plus anciens Vous avez connu Les Usenet Le service Usenet Donc juste avant l'internet Et donc là C'était une personne Qui avait mis en ligne Des messages Sur ce système De forum de discussion Usenet Et qui aujourd'hui Sont archivés Par le service Google Group De Google Et Autant On a la possibilité De faire effacer Ces anciens messages Par une des fonctionnalités Que Google Group Propose En revanche On ne peut pas Faire supprimer Par soi-même Des messages Dans lesquels On est cité Et donc La personne Où en fait On avait tous les fils De discussion Qui remontaient Et où Elle avait accepté De parler De sa vie privée À ce moment-là Et le regretter Aujourd'hui Avait tenté Auprès De Google Inc Hébergeur Du service Google Group D'obtenir La suppression De ces messages Donc Demande restée Infructueuse Elle saisit Les tribunaux Et là Ce qui est important Dans cette décision Finalement C'est le juge Qui a rendu Cette décision C'est le président Emmanuel Binoche Donc de la même façon Que quand c'est La 17ème Quand c'est le juge Binoche Qui rend une décision On la lit Plus particulièrement On essaye De la comprendre Plus particulièrement Et on en tient compte Plus particulièrement Et là Le président Du tribunal De renaissance De Paris A estimé Que la loi Informatique Et liberté Qui était donc Invoquée Par la demandresse N'était pas applicable Au service Google Group Parce que Pour mémoire La loi Informatique Et liberté Ne s'applique Qu'en France Au terme De son article 5 Que si le responsable Du traitement Est situé En France Ou que l'un des moyens Du traitement A lieu en France La demandresse Estimait que Comme elle avait Saisi Elle avait posté Son message Depuis la France La collecte Avait lieu Depuis la France Et la collecte Est un traitement De données À caractère personnel En tant que tel Et c'est pour ça Qu'elle revendiquait L'application De la loi Informatique Et liberté Et ensuite De son article 40 Sur la péremption Des données Etc Et à l'inverse Google expliquait Qu'il n'y avait Aucun moyen De traitement Qui était mis En France Puisque les messages Était archivés En Californie Et que donc Il n'y avait pas La loi informatique Et liberté française N'était pas applicable À Google Inc Donc société américaine Dès lors qu'aucun Moyen de traitement N'était mis en oeuvre En France Et Google Inc Enfin le juge A suivi l'argumentaire De la société Google Inc Et a estimé Que le lieu Où avait été Le lieu où le dommage Avait eu lieu Était le lieu Des serveurs d'archivage Et que ces lieux Étaient en Californie Et que donc La loi française N'était pas applicable Ensuite la demandresse A tenté De faire jouer L'ordre public En disant La loi française Est plus protectrice Que la loi californienne Donc vous devez Pour me protéger Appliquer la loi Française Et Le président du tribunal A répondu Non La loi californienne Est protectrice Des données à caractère Personnel Je ne peux pas Faire jouer L'ordre public National Et donc Je n'appliquerai pas La loi informatique Et liberté Ce litige Est soumis A la loi californienne Ensuite la demandresse A été Amenée à mieux Pour voir Est-ce qu'elle a tenté Une action Aux Etats-Unis Je ne le pense pas Donc On voit qu'actuellement Avec C'est Un de Quatre affaires Systématiquement Sauf pour Google Suggest D'il y a quelques jours Le droit A l'oubli En tout cas La loi informatique Et liberté N'a pas été Appliquée Donc vous voyez Que j'ai pu Là vous parler De ces quatre Cinq affaires Ça veut dire Qui en a encore Peu Et que les justiciables Sont plutôt réticents A engager Des procédures Notamment parce que Si les problèmes Se posent Notamment si les éditeurs Des sites Sont inconnus On se retournera Vers les hébergeurs Qui eux Ne peuvent Ne pas être en France Et donc Ça deviendra compliqué A la fois De faire en sorte Que la loi française Soit applicable Et ensuite De faire exécuter La décision A l'étranger Si on est dans des pays Où Comme les Etats-Unis L'Australie Israël Ou la Suède Où Le principe De la liberté D'expression En tout cas Connait moins D'exceptions Que chez nous En France Où on a Cette loi Sur la presse Et la notion De dénigrement Et autres Donc pour l'instant Les contenus Sont Les affaires Sont encore Peu nombreuses Mais Elles pourraient Se développer Parce que Chacun d'entre vous A déjà dû S'abonner Ou remplir Des formulaires Et vous avez La clause informatique La clause Dite clause informatique Et liberté En bas de chaque Formulaire de collecte Qui vous informe Sur le nom du responsable Du traitement La finalité du traitement Et vos droits Donc D'accès Notamment De rectification Et le lieu Enfin La façon Dont vous pouvez exercer Ces droits Et la proposition Sénatoriale Prévoit Qu'il sera imposé Au responsable Du traitement De préciser Dans cette clause La durée de conservation Des données Dans le fichier A ce moment là On saura Que les données Devront être collectées Puisque pour l'instant On ne le sait pas La CNIL le sait Ou la loi Le prévoit Mais Le justiciable Le citoyen Ne le sait pas Donc là Il pourra savoir Si elles vont être collectées Deux ans Trois ans Cinq ans Dix ans Et s'il se rend compte Qu'au delà De cette durée Ces données Sont toujours collectées Il ne faut pas oublier Au niveau contentieux Que pour les responsables Du traitement Conserver des données Au delà De la durée Précisée Par la réglementation Ou dans La déclaration Ou la demande D'autorisation A la CNIL Est passible De sanctions pénales C'est l'article 226-10 Du code pénal Que beaucoup Ont tendance A oublier Et qui punit Alors les sanctions Je ne les ai plus En tête Je vais vous les dire Cinq ans D'emprisonnement Et 300 000 euros D'amende Pour un responsable Du traitement Qui conserverait Des données Au delà Du délai légal Ou du délai Auquel il s'est engagé Donc on pourrait estimer Que dès lors Que les justiciables Seront informés Du délai de conservation Se rendraient compte Qu'il n'est pas respecté Pourraient aussi Partir sur le terrain Du droit pénal Voilà Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021